... Alors, une manière un peu facile de s'emparer du sujet pourrait conduire à distinguer la transparence du droit de l'environnement et en droit de l'environnement. Sur la première, rien de très nouveau sous le soleil de l'automne, si je vous dis qu'il règne à tous les états normatifs une certaine opacité. Elle invite à prendre très au sérieux l'ancienne fameuse formule du facétieux Bismarck, selon laquelle la loi, c'est comme les saucisses, il ne vaut mieux pas regarder de trop près comment c'est fait. Bon appétit, bonjour. L'étude de l'obscurité des montages normatifs en droit de l'environnement ne ferait à certains égards que décliner avec certaines particularités l'idée banale, c'est pas un scoop, selon laquelle l'élaboration des normes est rarement transparente. Mais dans une autre optique, la transparence en droit de l'environnement, notre sujet, en réalité, se situe à la croisée des chemins. Il existe un mouvement général qui a été abondamment commenté depuis le début de la matinée, un mouvement sans doute ambigu à certains égards, qui aspire à une transparence à travers la démocratie administrative, la moralisation de la vie publique, notamment. Mais on peut aussi convoquer, c'est ce qui fait la spécificité du droit de l'environnement, me semble-t-il, sur la longue durée, les grands penseurs de l'écologie politique, et plus récemment, ceux de la démocratie écologique et de l'éthique environnementale. Toutes et tous affichent, me semble-t-il, souvent un idéal commun, prônant des valeurs d'ouverture et de transparence de sociétés pour lesquelles les abyssales questions écologiques constituent aujourd'hui un véritable défi. Réintégration de l'homme dans son milieu, philosophie de l'interdépendance écologique et sociale, tout cela a été très bien analysé par des auteurs comme Dominique Bourg, Kerry Whiteside, et plus encore peut-être Robin et Kersley. Ce sont quelques éléments, parmi d'autres, ce type d'éclairé du dehors, ce besoin de transparence. J'ajouterai d'ailleurs qu'à bien moindre altitude, l'aiguillon associatif sur les questions environnementales peut-être plus qu'ailleurs, ravive quotidiennement l'aspiration à la transparence, la course du chat et de la souris, à travers notamment un fourmillement contentieux, dont je ne donnerai évidemment pas le détail ici. Je laisse cependant cette ligne de réflexion en surplomb, et je centre mon propos sur une question plus technique, mais je ne vais même pas en donner la dimension technique ici, en abordant la question de la transparence en droit de l'environnement. Peu de choses, il y a quelques occurrences dans le Code de l'environnement qui concernent le domaine nucléaire en particulier, un peu les OGM, mais assez peu de choses. Et peut-être que derrière la chose, enfin le mot qui n'existe pas, la chose, existe quand même, le principe ou l'idée. Je vais évoquer en deux parties qui seront tragiquement brèves. D'une part, une exigence de transparence institutionnelle, et d'autre part, une exigence de transparence procédurale. C'est d'une originalité qui pourrait tirer des larmes. Pour la première, l'exigence de transparence institutionnelle, je vais être très bref, il n'y a rien en apparence de très original ici. Tout cela s'inscrit dans un mouvement global que j'ai évoqué, déontologisation, moralisation qui a été très visitée. L'idée est d'éviter un lobbying souterrain, des conflits d'intérêts, d'autres formes d'influence opaques, etc. Mais ce que je peux noter en revanche, et ce qui aurait pu nous intéresser si j'avais eu le temps de le développer, c'est que le sujet est spécialement intéressé en droit de l'environnement, pour des raisons qui tiennent notamment à la dimension très prolifique, si je puis dire, des institutions qui gravitent autour de l'espace de décision en droit de l'environnement. Droits à fortes charges techniques et à connotation scientifique évidente. Cette transparence, donc, elle s'applique à l'ensemble des organismes nationaux, locaux, grands, petits, représentatifs ou experts, décisionnaires ou consultatifs, publics, privés, dans tous les domaines particuliers de droit de l'environnement, comités, commissions, centres, instituts, observatoires, conseils, j'en passe et des meilleurs. Je préciserai juste que certaines institutions dans des domaines réputés sensibles font l'objet de dispositions peut-être plus explicites ou renforcées dans le code de l'environnement lui-même. C'est le cas en matière nucléaire, j'y faisais allusion, mais on pense aussi au délicat au sujet des OGM, sans oublier celui transversal de l'organisation des débats publics nationaux sur les grands projets avec la CNDP. Plus le sujet paraît sulfureux et les enjeux lourds pour la santé publique et l'environnement, y compris en contexte d'incertitude, plus le cadre des nominations de l'organisation et de la gouvernance, dans un sens très vaporeux ici, semble strict ou explicité. L'exigence de transparence s'étend d'ailleurs aux innombrables organismes de diagnostic, de surveillance, de contrôle et d'évaluation, absolument essentiels en droit de l'environnement, dans des secteurs aussi variés que ceux de l'eau, de la qualité de l'air, du traitement des déchets, en amont comme en aval des normes. L'octroi d'agrément de certification par la puissance publique est conditionné par la transparence des recrutements, la démonstration des compétences techniques, par le respect de règles déontologiques des différentes professions ou imposées par l'État. Et le besoin de transparence est encore très affirmé en matière de recherche scientifique. Voyez ce que le CDE pro nous préconise en matière de bonne pratique de laboratoire et qui, en droit de l'environnement, fonctionne à plein régime, si l'on ose dire. Références nombreuses à la déontologie et à la transparence. Mais curieusement, en dehors d'institutions sensibles, je fais ici très court, auxquelles je viens de faire référence, il faut le plus souvent s'en remettre aux dispositions générales, européennes, nationales, législatives, réglementaires, auxquelles ne renvoient d'ailleurs pas toujours le Code de l'environnement, la hiérarchie des normes semblant faire le reste. Il faudrait y ajouter les règles internes et autres règlements intérieurs d'organisation et de fonctionnement de ces institutions. Et je vous le redis, les associations œuvrant dans les différents domaines évoqués ici sont particulièrement vigilantes quant à la gouvernance des institutions, sans pour autant connaître toujours de grands succès contentieux. Et j'attaque déjà, avec une transition inexistante, ma partie de préconclusives en quelque sorte. Code omnes tanguit, abomni bu son comprometur, ce qui touche tout le monde doit être réglé par tous. L'information et la participation du public entre principes et droits fondamentaux sont centrales en droit de l'environnement. Ces deux points, je vais le voir en très peu de minutes, sont particulièrement liés à la question de la transparence et renvoient notamment aux relations qu'entretiennent la puissance publique et la société civile. Le système le plus intégré sur le droit d'accès aux informations relatives à l'environnement et la participation du public est certainement aujourd'hui celui de la Convention d'Arus, prononcée parfois au russe, texte de droit international régional adopté en 1998 et auquel il a déjà été maintes fois fait allusion ce matin. Son titre est éloquent, Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement. Dans le sillage des grandes déclarations environnementales internationales, Stockholm en 72, Rio en 92, Rio plus 20 en 2012, elles consacrent de véritables droits. Et d'ailleurs, si vous lisez bien, son préambule insiste à deux reprises sur la notion de transparence. Il reconnaît plus particulièrement et non sans qu'elle qu'ambition ou illusion qu'il est souhaitable que cette transparence règne dans toutes les branches de l'administration publique. Je n'ai pas le temps de détailler ici. Il faut savoir que l'Union européenne a adhéré à cette convention. Bien sûr que le Conseil de l'Europe et la Cour de Strasbourg s'y réfèrent régulièrement. Quant à l'article 7 de la Charte française de l'environnement, auquel il a été fait allusion à plusieurs reprises aussi, qui reconnaît à toute personne le droit à l'information, à la participation en matière d'environnement, il entre en résonance avec cette convention et s'inspire largement des droits qu'elle reconnaît. Alors, en ce qui concerne l'exigence de transparence des informations environnementales, le lien entre la transparence et l'information relève de l'évidence. Le Code de l'environnement, d'ailleurs, va jusqu'à définir la transparence, alors c'est vrai dans le domaine particulier du nucléaire, comme, je cite, « l'ensemble des dispositions prises pour garantir le droit du public à une information fiable et accessible en cette matière ». Et d'ailleurs, de façon générale, de nombreuses déclarations, recommandations et autres lignes directrices émanant des institutions internationales suggèrent avec insistance aux États de prendre les mesures nécessaires pour renforcer la transparence de leur système d'information. Mais la question est très complexe, et son traitement, si j'en avais eu le temps, m'aurait sans doute invité à une forme de découpage analytique. Il existerait un premier niveau de transparence lié à l'information comme exigence générale renvoyant l'obligation d'informer le public, les citoyens, notamment les risques qu'ils courent, les pollutions, l'état de l'environnement, que sais-je. Mais ce niveau général s'enrichirait, me semble-t-il, si on s'intéressait à l'information concrète, ce qui suppose un nouveau séquençage sans lequel une appréciation plus précise de la transparence semble difficile. On y distinguerait alors pour simplifier la constitution de l'information, ses modalités d'acheminement ou de transmission, ainsi que la nature ou les caractères des informations, caractéristiques des informations environnementales. Sur la collecte, la création, globalement ce qu'on appelle le montage ou la fabrique de l'information environnementale au sens strict, je vous renvoie au très bref développement précédent et surtout à mes écritures, comme on dit dans d'autres domaines. Et ce point est important parce qu'il renvoie quand même aux conditions juridiques et même épistémologiques de l'élaboration des connaissances scientifiques, des diagnostics, des évaluations tellement fondamentaux en droit de l'environnement. Un exemple dans le domaine de l'eau que je connais un peu moins mal que les autres, même quand l'eau est limpide ou semble pure, on ne trouve répertorie et classe que les polluants qu'on cherche. C'est la base en effet, mais la question est si complexe que j'ai lu bien volontiers ce domaine-là pour me concentrer sur deux autres points que je viens d'évoquer et que je vais aborder brièvement. Sur les modalités de transmission de l'information, la question de l'accès, si vous voulez, c'est un des nerfs de la guerre. Les juridictions sont de plus en plus sensibles, c'est un mouvement qu'on a vu qui se dessine, il n'est pas linéaire, mais il est assez remarquable, de plus en plus sensibles donc à l'exigence d'une transmission effective. Et là, des problématiques de mise à disposition, accessibilité, approche active, passive, c'est extrêmement concret et finalement c'est là, puisque le diable aime à se vautrer dans le détail, c'est là que les choses se passent en général. Alors toutes les juridictions ne sont pas également vigilantes et surtout pragmatiques, et j'ai parfois le sentiment, notamment à la lecture de la jurisprudence française, d'un formalisme des juges un peu hors sol, ce qui en environnement est toujours un peu fâcheux, pour ne pas dire abstrait. Mais devant les états qui gesticulent parfois en toute mauvaise foi, la Cour de Strasbourg, je parle sous le contrôle des autorités éminentes qui sont présentes dans le public, la Cour de Strasbourg insiste beaucoup, de façon assez pragmatique, sur la dimension réaliste des conditions de la transmission. Par exemple, essayer d'informer de la tenue d'une réunion les habitants d'un bidonville par voie de mail, ce n'est peut-être pas la solution idéale à bien des égards. Et on trouverait dans la jurisprudence de la Cour des éléments comme ça, assez pragmatiques, que personnellement, j'apprécie de pouvoir retrouver. Très prosaïquement, les choses sont les suivantes. Accès payant ou non, physique ou dématérialisé, affichage en mairie, en préfecture, sur un site d'usine, transmission active ou passive, mise à disposition, spontanée ou sur demande, et si c'est sur demande, formalisé de quelle manière ? Et l'on peut, évidemment, raffiner le raisonnement à l'infini. Concernant, pour finir sur cet avant-dernier point, les qualités intrinsèques de l'information accessible ou transmise, je me contente de quelques adjectifs que je croise ici ou là dans la jurisprudence, enfin dans les textes d'ailleurs, les jurisprudences européennes et nationales. L'idée est que, de plus en plus, les informations dont il est question, se doivent d'être précises, fiables, complètes, non équivoques, pertinentes, accessibles, cette fois-ci dans une seconde exception. Les informations porteront d'ailleurs tant sur les risques avérés ou incertains que sur les dommages réels à la santé ou à l'environnement. Et il est très intéressant de constater que la Cour ne les reconnaît jamais, ces obligations d'informer, comme la traduction d'une certaine façon d'un droit ou la contrepartie d'un droit, le creux du droit, mais plutôt comme le prolongement, en particulier du droit à la vie, la vie privée et familiale des articles 2 et 8, plus que l'article 10, que vous avez assez longuement interrogé tout à l'heure. Ce qui peut-être dépend aussi des conditions de saisine de la Cour et d'éléments casuels ou casuistiques qui m'échappent. Il n'y a donc pas de quelconque droit à la transparence des informations au sens strict. Et si la Cour insiste sur l'accès à l'information en lien avec les articles 2 et 8, elle en fait plutôt des obligations positives des États dans le prolongement ou le sillage des autres droits, plus que comme l'expression d'un droit autonome. Je n'ai pas le temps de développer les limites à la transparence de l'information, mais j'insiste, j'y ferai allusion plus abondamment à l'écrit, sur un point. On ne peut pas se contenter du droit au sens purement formel ou strict ici. Il faut entrer dans une logique beaucoup plus complexe qui fait intervenir la sociologie, bien évidemment, les théories de la réception, le positionnement des acteurs, car à certains égards, une information transparente pourrait rester opaque si elle était d'un certain point de vue mal reçue, mal perçue, mal comprise. Donc c'est une théorie de l'émission et de la réception qu'il faudrait sans doute mobiliser ici pour rendre mieux compte des choses. Je regarde juste ce qui me reste comme temps, c'est-à-dire pratiquement rien, et je l'ai même déjà dépassé. Idéalement, j'aurais dû vous parler, maintenant je vais faire comme Pérec au premier chapitre des choses, j'aurais dû vous parler, conditionner le passé. Ça aurait été bien que je puisse vous parler de l'exigence de transparence des procédures participatives environnementales. Mais je n'aurais pas le temps de le faire, je vois déjà mon président qui, d'un air courroucé, me dévisage. Donc je ne sais pas si je n'ai pas vraiment le temps de vous en parler. D'accord, normalement non, très bien. Alors peut-être une chose pour finir, là je vous renvoie à l'écrit. Transparence des procédures participatives, il y a tout un tas de textes, la jurisprudence est intéressante, avec cette idée que la transparence suppose des procédures organisées le plus en amont possible, ayant une utilité réelle, on connaît tout ça très bien, mais en droit de l'environnement où la fabrique se joue parfois très en amont, c'est important. Il ne faut pas consulter les populations quand les premières briques du projet sont déjà posées et que le ciment est sec, si vous voyez ce que je veux dire. Ce qui arrive en droit français beaucoup trop souvent. J'en ai pratiquement fini. On pourrait compléter sur la participation du public où l'utilité et la transparence semblent se donner la main parfois, se rejoindre à travers une sorte de relation avec l'effectivité aussi. On pourrait travailler sur ces notions-là. Juste un mot, notre interrogation globale, et je ne voudrais pas répondre, je n'en ai pas les moyens avant la fin de l'après-midi, mais porte sur la question des relations dans la détermination de la nature de la transparence, principe, exigence, objectif, droit, on l'a entendu un peu toute la matinée. En droit de l'environnement, c'est très intéressant, parce que nous n'avons pas, au moment où je vous parle, évidemment, de droit à la transparence environnementale. Ça n'existe pas. Mais pour les QPC et les stratégies contentieuses, il est important de savoir toujours, si on a affaire à un droit ou à un principe, le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État rejettent, évidemment, pardonnez-moi, rejettent les tentatives de QPC sur le fondement des articles 5 et 6, principes de précaution, conciliation, etc. En revanche, 1 et 7 sont acceptés. Le reste appartiendra à l'après-midi, à ce soir. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada